et j'espère que vous allez bien aujourd'hui je rentre dans une nouvelle vidéo aujourd'hui du coup je vous retrouve pour tester principalement la nouvelle palette de Fab Factory donc au moment où moi je tourne cette vidéo faut savoir qu'on est le 30 ou le 31 je sais plus trop, 31 mai, donc du coup c'est une nouvelle palette, au moment où vous verrez la vidéo je suis plus sûre qu'elle soit vraiment hyper nouvelle, quoi qu'il en soit j'ai envie de la tester avec vous, c'est la Diamond Eye qui est comme ça, à l'intérieur elle est majoritairement violette, je crois il me semble qu'ils en avaient déjà sorti une comme ça qui était pas mal violette, mais je sais plus laquelle c'est parce que je les ai pas toutes, celles qui sont comme ça, j'ai pas la possibilité de tout le temps les trouver, et on va en profiter pour tester aussi, donc j'ai pris les liners comme ça de chez Action aussi, j'ai pris les 4, donc je sais pas lequel on va utiliser, on verra en fonction du make-up qu'on fait mais on va aussi tester ça, tester le côté stamp, tester le côté liner, voir si ça marque sur des fards à paupières ou pas donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite, bon évidemment je vais pas tester que la palette, je vais faire un full make-up comme ça au moins je peux vous faire des petits retours sur quelques produits, il y en a que vous connaissez forcément énormément si vous regardez mes vidéos Youtube, il y en a d'autres que vous connaissez peut-être un peu moins donc déjà je vais commencer par venir appliquer la base j'ai pris la base Veil de Hourglass au moment où je filme cette vidéo elle est encore en project pan, je sais pas si elle le saura encore pour longtemps, déjà elle le sort pas donc ce serait bien qu'elle sorte, ce serait cool à un moment que je l'ai pas utilisé et elle a pas l'air de vouloir sortir ma foi, écoutez je vais appliquer ce que j'arrive à sortir, je vais pas passer 20 ans à essayer de la faire sortir si elle veut pas donc il y en a un petit peu, ça sera suffisant je pense je n'ai pas mentionné mais évidemment j'ai fait tous mes soins skincare avant ça se voyait, de toute façon j'avais la peau hyper glouille deuxième étape, on va venir mettre l'anti-cerne parce qu'en fait je vais venir utiliser un fond de teint poudre donc il va me falloir un anti-cerne pour corriger j'ai pris le Infable Morse and Concealer de chez L'Oréal que vous connaissez je pense à force c'est un de mes préférés et c'est un des meilleurs je trouve sur le marché, je viens donc du coup corriger les cernes et j'ai pas trop besoin de couvrance juste un petit peu ici et je viens estomper à l'éponge bon l'anti-cerne est plus clair que le fond de teint et comme je vais venir appliquer le fond de teint par dessus c'est pas très très grave, c'est juste pour venir apporter un peu de couvrance au teint avant d'appliquer le fond de teint, pour le fond de teint du coup j'ai pris le Powder Foundation en teint 02 de la gamme Dolce Diva de chez Kiko qui est une collection qui n'existe plus je crois mais en fait des fonds de teint poudre comme ça ils en font assez souvent et je vais venir prendre en fait mon éponge du côté qu'elle a pas servi et je vais donc du coup venir prélever et l'appliquer du coup à l'éponge bon du coup lui c'était le premier fond de teint que j'avais beaucoup apprécié en fait en fond de teint poudre parce que c'est le premier que j'ai testé au niveau de la teinte ça va à peu près donc c'est un peu plus jaune que ce que je porte habituellement mais habituellement je porte toujours du très très clair donc ça va et de toute façon je sors pas je me maquille juste pour filmer donc ça va mais sinon j'avoue que le fond de teint infaillible de L'Oréal en version poudre en fait est mieux parce qu'en fait il a une plus grosse couvrance et il nécessite moins de travail alors que celui-là quand je vous dis c'est le premier que j'ai testé je l'appréciais beaucoup mais il nécessite beaucoup plus de travail sur le teint que ce que pourrait avoir par exemple L'Oréal qui est un peu plus simple à travailler mais j'avais envie d'utiliser celui-là parce que j'avais dit que je le retesterais pour l'été parce que la couleur est un peu trop jaune en fait là elle l'a encore un petit peu mais je pense qu'après l'été du coup elle ira mieux mais pour le coup je préfère le L'Oréal si jamais vous devez tester un fond de teint poudre je vais en profiter tant que j'en suis là pour mettre mon huile pour les lèvres alors c'est l'huile Orgasm de chez Mars elle est un petit peu rosée et un petit peu pailletée mais du coup je vais venir la mettre le temps de faire le travail du visage et des yeux et je l'enlèverai au moment de mettre les produits pour les lèvres là vous voyez elle est un petit peu rosée mais elle est vraiment sympa notamment par exemple le moment de journée quand je me maquille pas j'aime bien l'utiliser je la trouve jolie là elle est un peu claire du coup parce qu'elle est mélangée au fond de teint en dessous j'ai vraiment pas envie de me faire chier à l'enlever mais en tout cas la teinte est très jolie et surtout elle est très confortable on va passer du coup au bronzer j'ai pris le Fresh Bronze Powder de chez Belle c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé je crois dans les derniers tutoriels que je vous ai fait mais j'ai pas d'autres trucs que je voudrais tester actuellement il y a des produits Wet n Wild mais je les garde pour une autre vidéo donc du coup je vais utiliser celui-ci pour le blush j'ai pris un blush que j'ai réutilisé il y a pas très longtemps c'est le Maxi Blush Highlighter en teinte patch d'essence alors la vraie référence elle est juste ici c'est Thunderbolt qui est juste là qui est très jolie et du coup je vais venir l'appliquer il est rosé et en fait comme j'ai déjà le teint assez foncé entre guillemets il est pas trop foncé encore une fois je le répète mais ça va venir en fait apporter un coup de frais et en plus de ça c'est un blush qui a à l'intérieur des nacres argentées donc il est un petit peu lumineux et très joli j'aime beaucoup la couleur de ce blush il est vraiment très très joli et comme je vous avais dit dans à peu près toutes les vidéos où je parle de ces produits là les produits pour le teint des collections spéciales Disney de essence sont vraiment très très bien et même en général les produits teints de chez essence sont vraiment hyper hyper bien pour l'highlighter je suis venue prendre de la collection pastel tropique de chez Lovely l'highlighter je crois que c'est la référence rose mais je sais plus c'est quoi exactement le nom c'est un highlighter qu'ils avaient fait donc d'une collection comme ça que j'avais trouvé chez Nose et en fait c'est tout simplement le rose ils sont très lumineux ils sont très jolis et il existe aussi en version dorée je sais pas si je l'ai déjà testé en vidéo il me semble pas mais en tout cas le rose est très 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 joli si vous aimez les highlighters qui sont très puissants franchement vous allez adorer et en plus de ça Lovely ça coûte pas hyper hyper cher on est sur du environ 4 à 6 euros je pense le produit et franchement ça vaut vachement le coup et je vais venir mettre un petit coup de spray fixateur j'ai pris le Matte Fix de chez Revolution c'est pas un que j'aime bien mais c'est un que j'ai ouvert et qu'il faut que j'utilise donc c'est celui qu'on va venir utiliser aujourd'hui et en attendant que tout ça sèche je vais vous zoomer avant que Laura j'arrive donc je vous ai un petit peu zoomé comme ça vous voyez un peu mieux le teint également donc comme je vous disais au niveau du fond de teint il est une chouille foncée mais ça va quand même regardez-moi la beauté de l'highlighter le blush également je suis hyper hyper fan comme ça de près vous voyez mieux et franchement magnifique j'aime vraiment beaucoup je trouve que c'est vraiment des produits teints qui fonctionnent et qui coûtent pas très très cher on va passer du coup aux yeux donc aux sourcils principalement je vais augmenter un petit peu la ring light parce que je trouve que je sais pas pourquoi au retour caméra je me vois un peu orange c'est vraiment pas le cas comme je vous dis il n'y a pas de... je sais pas écoutez ma foi donc je vais venir brosser mes sourcils et on va venir du coup s'occuper d'eux évidemment donc pour venir les remplir je vais utiliser du coup le Browiz de chez Anastasia Beverly Hills qui est un crayon pour remplir les sourcils qui coûtent 32 euros il est très très cher si jamais vous aimez bien ce genre d'embout là qui sont en fait des embouts un petit peu boule n'hésitez pas à aller voir le Pony Effect je vous mets dans la barre d'infos de toute façon j'ai un code affilié chez YesStyle qui vous permet d'avoir des économies et le Pony Effect est très très bien c'est celui que j'utilise avant celui-là et c'est le même en beaucoup moins cher voilà les sourcils comme ça c'est bien et je viens appliquer par dessus un petit coup de gel fixateur Brow Perfect de chez Sienne que vous retrouvez chez Lidl ils sont plus noirs comme ça maintenant ils sont roses bon bon là c'est très joli et ils ne coûtent vraiment pas cher ils coûtent 1,29 je crois et vous avez une grande quantité dedans j'en ai beaucoup en backup vous savez je l'aime énormément donc on va venir maintenant du coup prendre la palette donc c'est la Fab Factory c'est la Diamond Eye comme ça je vous l'ai déjà montré je vous la remontre comme ça alors moi j'ai eu un petit souci au niveau du fard juste en haut qui s'est brisé un petit peu je voulais le represser puis en fait j'ai la flemme donc je vais travailler quand même avec cette palette-ci je pense que je vais faire un cut crease donc en fait je vais d'abord venir travailler la structure de l'oeil pour créer de la profondeur et tout et ensuite je vais venir faire un appel à paupières mobiles avec probablement des violets j'ai pris pas mal de trucs pour ajouter derrière donc des stamps et tout mais on va venir du coup prendre celle-ci donc je vais juste la poser devant moi pour avoir accès aux couleurs donc la première couleur que je viens prendre ça va être compliqué parce que du coup pour moi j'ai besoin de me faire des références pour vous les entourer je vais prendre de la troisième rangée la première teinte qui du coup est le marron le plus foncé de la palette je n'utilise pas de base parce que comme je vais venir faire un cut crease en fait je vais venir utiliser une base après et je n'aime pas superposer les couches de base donc je vais venir l'appliquer en fin de forme c'est une couleur qu'il faudra venir travailler je pense en plusieurs fois parce que même si là vous voyez que c'est pigmenté à mon avis quand je vais estomper ça va partir je pense en fin de forme et dans le creux paupières comme c'est quelque chose que je vais estomper je ne fais pas un truc très très net puisque de toute façon ça viendra être estompé comme je l'ai déjà dit trois fois donc ça suffit comme ça ensuite je viens prendre la deuxième teinte de la deuxième rangée qui est un gris un peu rosé qui est très très beau et je vais m'en servir tout simplement pour venir estomper la première teinte donc je tapote pour éviter de trop déplacer la matière et une fois que j'ai tapoté je pourrai venir étirer après par la suite le dégradé des deux couleurs ensemble est très joli j'aime beaucoup cette teinte là grise un peu violette c'est très très sympa je trouve pour le coup cette teinte on la voit vraiment comme un gris je vais vous la remontrer dans le pan un gris assez froid quand même et il ressort très très rose c'est pas pour me déranger parce que moi du coup j'aime bien la teinte mais du coup c'est vrai que ça correspond pas plus que ça à ce qu'il y a dans le pan de base et ensuite je viens prendre la deuxième teinte de la première rangée qui est carrément du coup un lila et je vais m'en servir juste pour venir donner un petit peu de teinte lila à la fin de la forme alors ça se voit mais que très peu du coup c'est pas très très grave je pense que du fait que ce soit une teinte pastel c'est pas ce qu'il y a de plus pigmenté je viens reprendre mon pinceau boule et la première teinte de la troisième rangée pour venir réintensifier le creux et la fin de forme et je vais reprendre le deuxième pinceau mais je l'essuie pour pas qu'il y ait de matière dessus et je vais venir tout simplement estomper le moron une fois qu'on en est là je vais venir prendre ma base d'Anastasia donc c'est la mini eye primer elle coûte hyper cher cette base à chaque fois que je fais le montage de mes vidéos je me dis mais c'est pas possible de vendre une base aussi chère alors qu'il y a rien dedans certes elle dure longtemps mais bon bref et du coup je viens en prendre un peu sur le dos de ma main je vais venir faire un cut crease donc je prends un pinceau à cut crease et on va venir s'occuper du creux je reprends le pinceau boule avec la teinte première teinte de la troisième rangée pour venir estomper ici pour pas qu'on ait de démarcation de la base c'est un truc grossier parce qu'en vrai j'ai venu appliquer une teinte par dessus j'ai la réglette qui clignote un petit peu je suis désolée mais je crois qu'il y a un orage qui va pas tarder à arriver donc je pense que j'aurai le temps de finir de filmer avant qu'il arrive comme ça je pense que c'est bon et on va du coup venir appliquer la première teinte de la première rangée je pense sur la paupière mobile alors le seul souci que je vais rencontrer je pense c'est que devoir l'utiliser au doigt je pense elle est magnifique c'est une texture qui est quand même crémeuse je trouve la couleur est hyper jolie après c'est vraiment pas évident à appliquer étant donné quand même qu'on a fait un cut crease donc il faut rester sur la partie qui a été nettoyée et avec les doigts c'est vraiment pas le plus simple je trouve donc mais après le fard à paupières est très crémeux il se travaille très bien et c'est plutôt assez agréable comme matière à travailler cette matière un peu crème quoi mi crème mi poudre donc il est quand même très lumineuse je trouve je vais essayer de venir avec un pinceau en prélever un petit peu pour venir mettre vraiment dans les coins mais ça prélève pas du tout j'ai l'impression et là pour le coup c'est pas vraiment la palette qui est pour quelque chose mais plus le fait que j'ai fait un cut crease cet oeil est plus joli je trouve je prends le pinceau avec la première teinte de la troisième rangée je vais y arriver et je viens du coup remélanger à la fin de forme je garde toujours cette même teinte le petit marron là et je vais venir faire le ratine inférieur et je vais venir du coup utiliser la deuxième teinte de la deuxième rangée qui est ce petit gris un peu rosé là pour venir estomper il y a vraiment beaucoup cette couleur cette petite teinte gris rosé elle est vraiment magnifique je pense que j'ai un petit trou juste ici et c'est l'endroit où je pleure normalement donc je pense que peut-être c'est pour ça donc bah écoutez pour la palette on en a fini je la mets de côté juste pour vous faire un retour tout à l'heure mais je pense que vous savez ce que je vais vous dire si vous avez l'habitude à ce genre de vidéo aussi donc maintenant qu'on a fini tout ce qui va être travail des yeux avec la palette on va venir s'occuper des liners donc comme je vous ai dit j'ai acheté moi les 4 je vais tous vous les montrer mais je sais déjà lequel je vais utiliser donc j'ai acheté le petit vert qui est comme ceci alors la palette c'est 3,33 et les liners c'est 0,99 donc ça c'est le vert on a ensuite celui qui est en forme de lune comme ça qui est bleu qui est très joli à savoir que ces liners ils avaient déjà fait en tout noir je les avais acheté j'avais acheté deux comme ça j'avais acheté la lune je crois et les fleurs il me semble il y a ensuite le orange qui est celui avec les étoiles c'est celui que je vais venir utiliser maintenant et on a le petit coeur rose comme ça qui est très joli également mais je pense que ce qui rendra le mieux de toute façon avec du violet c'est le orange le seul truc qui pourrait faire que c'est à mon avis peut-être par rapport à des fards à paupières ça arrive d'avoir du mal à accrocher on va voir je vais l'enlever de son packaging je pense que je vais tout arracher parce que le packaging il me gonfle déjà déjà il y a le capuchon qui reste bloqué dedans c'est super c'est hyper bien collé dans le fond du donc déjà je vais voir sur ma main ce que ça fait là c'est pigmenté mais je pense quand même que ça risque de manquer de pigmentation pour par dessus un fard à paupières j'espère que je me trompe mais de toute façon je les avais acheté pour cet été et l'été je ne maquille pas mon teint donc sur peau nue je pense que ça n'a pas de problème et la petite étoile donc bon ce qu'on va faire c'est que je vais tenter avec ce liner-ci si ça ne vient pas passer je prendrai un liner que j'ai moi j'ai un liner comme ça en version water liner qui fonctionnera donc je vais juste venir déjà essayer de voir ce que ça donne avec du coup le orange et je vais venir en fait séparer mon cut crease je vous le redis je pense que ça ne fonctionnera pas à mon avis ça c'est des liners qui fonctionnent sur peau nue mais pas spécialement sur un make-up il se voit on voit qu'il y a quelque chose qui a été appliqué maintenant sincèrement je n'ai pas envie d'aller plus loin parce que je suis déjà en train de cradoser la mine donc ce genre de liner plus à utiliser du coup sur une peau nue ou sur un teint maquillé mais avec très peu de fard à paupières et tout sur la paupière pour éviter justement d'avoir cet effet là un peu marron caca donc je vais juste venir prendre moi du coup mon autre liner je vais aller le chercher et on va venir s'occuper de ça donc je prends du coup c'est un water liner que j'ai trouvé en tout cas sur AliExpress qui est très très bien que j'apprécie beaucoup que j'utilise beaucoup j'en ai acheté je ne sais pas combien d'est comme ça et je vais venir du coup mettre un petit peu d'eau dans le couvercle vous savez que je ne mélange jamais enfin je ne mets pas directement l'eau dedans et je vais venir prendre du coup un petit pinceau à nail art que j'utilise habituellement pour les liners je trempe dans l'eau et ensuite dans le liner et je vais venir séparer mon cut crease du coup pour le crayon muqueuse j'avais prévu de base énormément de couleurs du rose du marron et tout comme j'ai fait un liner orange je vais faire un rappel orange je vais prendre le Andayan c'est la référence 06 c'est un orange et je vais venir du coup le mettre à l'intérieur de ma muqueuse j'aurais bien aimé en avoir un peu plus vibrant un peu plus orange néon sauf que j'en ai pas donc du coup j'ai mis celui là ça suffira ça rappelle un petit peu le orange au niveau du mascara j'ai pris le Martin Cosmetics c'est le Orgasmic je crois il me semble celui-ci je vais venir du coup appliquer sur mes cils de manière très classique je viens d'abord un petit peu recourber avant pour les lèvres donc je vais retirer l'huile avec un coton de cige je viens du coup faire le contour avec le Rusty Rose de chez Max & Mort qui est un crayon à lèvres comme ça qui coûte 0,89 je vous en parle tout le temps il est hyper bien il ne coûte pas très cher et il dure très longtemps et en lipstick j'avais prévu un Huda mais je ne sais pas s'il ne sera pas un peu trop clair c'est le Wedding Day qui est comme ça on va essayer on va voir s'il est trop clair je changerai non ça va la couleur est un peu claire par rapport à ce que je porte d'habitude mais je trouve qu'avec le maquillage ça va bien voilà donc pour le rendu final du make-up qu'on a réalisé aujourd'hui avec la palette Diamond Eye de chez Fab Factory que vous retrouvez chez Action du coup par rapport à ce que je vous disais elle est vendue 3,33 chez Action c'est le format Fab Factory comme ça qui est vendu toujours à ce prix là vous avez eu notamment qui était sorti un camping-car vous aviez eu un appareil photo vous aviez eu un casino enfin bref il y en a eu beaucoup qui sont sortis j'en ai testé pas mal de Celt Gansey et j'en suis toujours très contente j'en suis aussi également contente aujourd'hui je trouve que les fards à paupières se travaillent très très bien on a de la très bonne qualité pour pas très très cher on nous dit qu'elle est vegan après moi je ne pourrais pas vous en dire plus parce que en termes de composition et tout je ne m'y connais pas faites vos propres recherches mais moi je la trouve très bien pour le prix et franchement je vous la conseille si jamais vous n'avez pas trop d'argent et que vous voulez investir dans une petite palette elle est très très bien et du coup micro retour sur les petits liners comme ça ils sont de bonne qualité le seul truc comme je vous dis c'est que effectivement sur du fard à paupières ça ne tiendra pas je m'y attendais je vous l'ai répété plusieurs fois de toute façon qu'à mon avis ça ne fonctionnerait pas et je ne me suis pas trompée je connais les feutres en termes d'eyeliner je sais ce que ça supporte et ce que ça ne supporte pas et les fards à paupières c'est très très rare que des feutres réussissent à fonctionner par dessus et ça reste quand même des bons petits stamps et des bons petits liners que vous pouvez utiliser notamment l'été si vous ne maquillez pas par exemple ou si vous faites un teint léger où la matière pourra accrocher dessus si jamais vous cherchez plus des liners liner qui va fonctionner sur du make-up je vous conseille ce genre de petit liner comme ça que vous trouvez sur AliExpress je vous ai préparé une vidéo AliExpress qui arrivera bientôt où je vous présente notamment ces eyeliners-ci c'est vraiment de la très bonne qualité pour pas très très cher et ça fonctionne même sur les gros make-up voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous